Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. Comme d'habitude les Gémeaux, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Alors cette semaine les Gémeaux, vous avez la grande prêtresse. On parle de mystère, de secret, d'inconscient, etc. La papesse, elle a le savoir, elle sait, elle sait mais elle ne dit pas. Elle décode les rêves, les symboles. Donc les Gémeaux, on vous invite cette semaine à apprendre, vous aussi à décoder ces signaux, les panneaux de direction vers votre accomplissement. Vous recevrez plein de messages, par les rêves, plein de synchronicité. Il y a peut-être dans votre vie, il se passe peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Donc vous devez absolument prêter attention à tous ces signes, écouter votre intuition. Votre situation actuelle, elle ne peut pas être résolue par la logique ou la réflexion. Vous devez vous écouter, écouter vos ressentis, écouter votre sagesse intime avec cette carte-là. Ok ? Il y a peut-être aussi, comme je vous le disais, un mystère, un secret. Il vous manque la clé encore pour décoder complètement une situation. La papesse, alors le pape, c'est à peu près la même chose. Papep et pape, papesse et pape, ils ont le savoir. Ils ont le savoir, la connaissance. Le pape, lui, il transmet sa connaissance et son savoir. La papesse, elle garde pour elle. Donc je vous sens encore observer, encore analyser certaines choses, étudier, analyser. Et puis à un moment donné, on parlera. Mais il y a vraiment cette idée-là pour vous, les Gémeaux, cette semaine, d'intuition, d'inconscient, de secret, de non-dit, de patience et d'attendre. On continue. Allez, Gémeaux, semaine du 30. Gémeaux, semaine du 30. Alors, on a une genèse pour vous. Le rêve, la clarté, la guidance, on est vraiment dans les mêmes énergies que la papesse. L'abondance et le pardon. Bon. On a un conflit. Un conflit qui peut toucher la maison, la famille, votre bien-être. On me dit, avec ce jeu-là, les Gémeaux, il faut, avec le pardon, trouver l'apaisement. Peut-être passer à autre chose. Il y a un désaccord. OK ? Il y a un désaccord. Il est temps, il est temps de, ouais, passer à autre chose. Vous voyez, il y a du mensonge, il y a des non-dits, le secret. Ça revient beaucoup. J'ai l'impression qu'il est temps de passer à autre chose. Vous avez l'opportunité de commencer un nouveau cycle, une nouvelle étape, de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie, les Gémeaux, que vous avez souhaité, qui est là, au prix de disputes, au prix de conflits. Ne vous attardez pas là-dessus. Il faut pardonner, il faut passer à autre chose. Ça, oui, je pense qu'il y a des désaccords avec certaines personnes par rapport à ce que vous débutez. Mais, vous voyez, les retards, les contretemps. Mais, je sens que, de toute façon, vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous y arriverez. On va vous confier des responsabilités. Ça, il n'y a aucun souci. Mais, vous voyez, je sens que... Les disputes, les conflits... Ouais. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Au prix de l'amitié, peut-être. Parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas OK avec vous. Il y a pas mal de désaccords par rapport à ce que vous mettez en place. Mais, ce qui compte, c'est vous. C'est vous. Vous arriverez à concrétiser quelque chose. Vous arriverez à avoir l'abondance. Ça prend du temps. Il y a un tri à faire. Je vois bien la médisance, la jalousie. Oh là là, dis donc. Il y a des choses qui ont été basées... Il y a certaines choses qui ont été basées sur du mensonge. Il y a beaucoup de non-dits. Ce sont peut-être des choses que vous découvrirez après. Puisqu'on a encore la papesse. Comme je vous disais, il y a le secret. Les non-dits, le secret, le mystère. Mais, ce qui compte pour vous, cette semaine, les Gémeaux, c'est que... Quels que soient les désaccords... Quels que soient ces conflits... Quels que soient les ressentiments... L'idée, c'est de trouver l'apaisement. C'est de passer à autre chose. Et c'est de profiter... De ce que vous débutez. De ce que vous commencez. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ. Et donc... Profitez juste. Profitez juste. Vous avez un rôle important. Vous occuperez ou une place importante. Ou un rôle important à endosser. Ça va vous valoriser. Il y a la victoire. Il y a la réussite. Il y a le succès. Ok ? Ça n'a pas été évident à avoir. Il y a peut-être eu un combat à mener. Comme je vous ai dit, au prix. Au prix de certaines amitiés. Au prix de différents avec certains proches. Mais je vous sens dans une lucidité absolue. Et dans une clarté absolue. Vous concrétisez un rêve. Et on a aussi les messages par les rêves. Les guidances, etc. On vous avertit peut-être aussi de certaines choses. Donc c'est pour ça que la papesse vous dit, attention. Écoutez bien votre guidance intérieure. Fin de cycle. Donc il y a aussi une fin difficile. Une fin de cycle difficile. Il y a encore des choses à régler. Mais vous les réglerez. Donc ça peut concerner la maison. Le voisinage. Votre bien-être. Il y a quelque chose qui fonctionne et qui réussit. Pour vous. Pour vous. Je vous sens heureux. Je vous sens accompli. Les Gémeaux cette semaine. Vous allez pouvoir laisser tous ces conflits. Ces disputes. Ces désaccords. Derrière vous. Et vous concentrez. Sur un nouveau projet. Une nouvelle envie. Sur vous. Votre bien-être. Sur ce que vous souhaitez vraiment. Votre abondance à vous. Votre prospérité à vous. N'est pas forcément la même. Que les autres. Mais en tout cas. Je vous sens. Tourne une page. Passez à autre chose. Et profitez. Ensuite. Amis Gémeaux. Semaine du 30. Aller. Gémeaux. Semaine du 30. Alors ici les amis. Je vous sens. Voir quelqu'un. De temps en temps. Ça peut être quelqu'un qui habite loin. Et qui vient de temps en temps dans votre coin. Et quand cette personne vient. Vous vous voyez. C'est une relation discrète. Secrète. Peut-être même épistolaire. Je vous sens bien auprès de cette personne. Je vous sens bien. C'est quelqu'un auprès de qui on se sent bien. Cette personne là aussi. Elle se sent bien. Et plus vous vous voyez. Et plus vous vous ouvrez l'un à l'autre. C'est une relation qui dure dans le temps. En amitié. En amour. Peu importe. C'est vraiment. Il y a une espèce de loyauté. De fidélité. Dans cette relation là. Ou même si on se voit peu. Mais il y a une qualité. On n'est pas dans la quantité. On est dans la qualité ici. On est dans la qualité. Et donc oui. Je vous vois voir cette personne là. Et on se confie. On passe du bon temps ensemble. Ouais. On passe du bon temps ensemble. C'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Alors quand je parle de se voir. Ça peut être. Quand je vous disais. Ça peut être épistolaire. Donc quelqu'un à qui vous écrivez. Il y a une correspondance entre vous deux. Et même si vous pouvez rester. Quelques semaines. Quelques mois. Sans vous donner de nouvelles. Mais il y a toujours ce lien. Entre vous deux. Il y a toujours ce lien. Vous êtes. Le quelqu'un de spécial. Pour cette personne. Et cette personne. Est spéciale pour vous. Que ce soit une distance. Géographique. Émotionnelle. Peu importe. Vous avez. Quelqu'un de spécial. Vous êtes le quelqu'un de spécial. De cette personne. Et. Je pense que c'est le moment. Où vous allez vous revoir. Reprendre contact. Et vous vous sentez. On se sent chanceux. Dans cette amitié. Dans cette relation là. Et enfin. Gémeaux. Semaine du 30. Avec les ailes de la sagesse. Nous avons. Pour vous. Amis. Gémeaux. Le perroquet. On parle de plaisir. D'amusement. De connexion. Je suis dynamique. Joueur. Et libre. Ouvrez votre cœur. Pour aimer. Et soutenir. Ceux qui vous entourent. Et pour leur permettre. D'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel. De vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence. Entre les relations saines. Qui vous nourrissent. Et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent. Est plus profonde. Que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né. Pour être heureux. Et c'est dans ce but. Que le perroquet. Vous suggère. De vous amuser davantage. Autorisez-vous. A profiter de votre beauté naturelle. Pomponnez-vous. Et apprêtez-vous. De toute façon à vous sentir bien. Et bien écoutez. Je vous souhaite une très belle semaine. Les Gémeaux. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.